Donc, après avoir mis en sécurité le patient et illuminé une urgence de dialyse, le vrai travail commence. Le travail du généraliste est d'essayer de détecter la cause de cette insuffisance rénale aiguë pour qu'il puisse l'orienter d'une façon judicieuse. La première cause, généralement c'est la plus fréquente, surtout si on travaille dans un milieu d'urgence, c'est l'insuffisance rénale pré-rénale, l'insuffisance rénale aiguë pré-rénale ou la fonctionnelle. Ici, le rein n'a aucune pathologie, il n'est pas malade, il fonctionne correctement. Mais le problème, c'est qu'il ne reçoit pas assez de sang pour le filtrer, ce qui va diminuer la filtration. C'est donc plusieurs pathologies. Ça peut être les causes de déshydratation, donc il n'y a pas de liquide dans le secteur vasculaire, et ça va entraîner une diminution de la perfusion, mais aussi les hémorragies, les hémolises, etc., qui diminuent fortement la volumine. Les troisième secteur, par exemple dans les cirrhoses décompensées, où le liquide se retrouve plutôt dans l'acide et dans les œdèmes des membres inférieurs, plutôt que dans le secteur vasculaire. Autre chose. Il ne faut pas oublier que la filtration glomerulière dépend essentiellement de la pression du sang, que le sang vient avec une pression. Et cette pression vient du cœur. C'est le cœur qui bat en battant, en faisant la tension artérielle systolique. C'est ça qui pousse le sang à être filtré à l'intérieur du glomerul. Donc, si le cœur est malade, s'il y a une insuffisance cardiaque, s'il y a une tamponade, s'il y a une diminution des performances cardiaques, ça va entraîner une diminution de la filtration glomerulaire. La quatrième possibilité, c'est qu'elle soit une insuffisance rénale aiguë, hémodynamique, secondaire à une prise de médicaments. Certains médicaments vont modifier la circulation locale au niveau du glomerul. Cette partie-là, on l'a vu dans le cours reins et médicaments, mais je vais me répéter. Donc, les ANS, les ANS, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Vous savez, d'abord, le glomerul, c'est comme un rond-point. Donc, le rond-point, c'est dans le rond-là, dans ce qui est arrangé dans le glomerul. Il y a une artérieule qui ramène le sang et une artérieule qui fait sortir. Donc, j'imagine un rond-point avec une autoroute qui ramène les voitures et une autoroute qui fait sortir. Donc, les ANS, les anti-inflammatoires, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire une vasoconstriction au niveau de l'artérieule qui ramène. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Si je mets un barrage dans la voie qui ramène, il y aura un arrêt de la circulation. Donc, dans le rond-point, il n'y a pas de circulation. Donc, c'est la même chose dans le glomerul. Il n'y a pas de filtration glomerul. Là, on aura une insuffisance rénale aiguë. En fonctionnel, il n'y a pas de lésion proprement dite. C'est la pression qui n'est pas adéquate. Et c'est la même chose pour la séclosporine qui fait exactement la même chose. La séclosporine, c'est un médicament largement utilisé en nephrodose. Les diurétiques. Les diurétiques, vous savez, c'est des médicaments qui augmentent la diurèse, n'est-ce pas ? Donc, ils vont entraîner une diminution de la volumie. Et la diminution de la volumie va entraîner une diminution de la pression à l'intérieur de glomerul. Je vous ai dit que cette pression est très importante pour la filtration. Donc, diminution de la volumie, diminution de la filtration. Donc, insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Passons aux IEC et ARAD. Les IEC et ARAD, c'est des médicaments antihypertenseurs. Et vous allez me dire là, stopper, docteur Michon. Ce n'est pas possible. Au service, vous nous disiez que les IEC et les ARAD, c'est des médicaments néphroprotectables. Et là, vous les mettez en médicaments toxiques. Des médicaments pourvoyeurs d'insuffisance rénale aiguë. Je vais vous dire, oui, 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 c'est exact pour les deux choses. Alors, ça se résume dans la phrase Alors, les IEC et les ARAD, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont faire une vasodilatation. Vous imaginez, on ouvre la circulation. Qu'est-ce qui va se passer ? La circulation va devenir rapide, n'est-ce pas ? Donc, le sang va rentrer, il va sortir. Le sang va rentrer, il va sortir. Donc, le glomerul, il n'a pas le temps pour que la pression soit établie pour la filtration. Si cette diminution, si cette accélération de la circulation est minime, disons de 20%, le glomerul va être comme protégé, c'est-à-dire qu'il va travailler un peu moins. La circulation est tellement rapide qu'il ne va pas filtrer beaucoup, mais c'est assez pour établir une fonction rénale normale. Donc, il est juste mis en sécurité. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il travaille 100%, il va travailler 80%, mais ces 80% sont suffisantes. Par contre, si la dilatation est très importante, le glomerul va commencer à travailler beaucoup moins, 30%, 20%, parce que la circulation est tellement rapide qu'il n'a pas le temps de filtrer. Et ça va entraîner une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Donc, les IEC et les RAD, lorsqu'ils sont utilisés d'une façon judicieuse et sont l'effro-protecteur, lorsqu'ils sont utilisés à outrance, ils se transforment en médicaments toxiques qui entraînent une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Passons à l'insuffisance rénale aiguë, dite urologique ou obstructif. Alors, vous allez voir ici, vous avez vu que pour la fonctionnelle, c'est 30%, pour l'obstructif, c'est 10% des insuffisances rénales aiguës. Je vais vous dire quelque chose. Tout dépendra de la voûte où vous travaillez. Si vous travaillez dans un service où l'urologie est toute proche, vous allez avoir l'IRA post-rénale la plus fréquente. Si vous travaillez dans un service où la réanimation est la plus proche, ça va être l'insuffisance rénale pré-rénale. Si vous travaillez dans un service de néphrologie, ce sera l'insuffisance rénale aiguë par un schéma, c'est ce qui est la plus fréquente. Donc, tout dépendra, ces chiffres sont en général, mais vraiment, ça dépendra du lieu de votre travail. Quand on dit insuffisance rénale aiguë obstructive, ça veut dire tout simplement que le problème est au niveau des voies excretrices, au niveau de l'uréterre, au niveau de la vessie, au niveau de l'urètre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un blocage de l'évacuation des urines. Les urines vont stagner. Donc, les urines vont stagner d'abord dans la vessie, l'uréterre et ça va remonter vers le pied lent et puis vers les calices et puis dans le tube collecteur et puis dans le tube distal et puis dans le linge de Hellé et puis dans le tube proximal et hop, ça va se retrouver au niveau du glomérule. Donc, le glomérule ne peut plus fonctionner parce qu'il n'y a pas une seule place, un millimètre carré, pour qu'il fabrique une goutte d'urine primitif. C'est pour ça qu'il y aura tout simplement un arrêt de la filtration glomérulaire par manque de place. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer ? C'est soit des litiages, soit des tumeurs, n'est-ce pas ? Ça va bloquer l'évacuation des urines. Il y a quelque chose de particulier que je voudrais que vous connaissez parce que ça devient de plus en plus fréquent. C'est ce qu'on appelle la fibrose rétropéritoneale. La fibrose rétropéritoneale est une fibreuse, comme son nom l'indique, au niveau du rétropéritoneal. Donc, comme le rein est plaqué contre le rétropéritone, c'est-à-dire qu'il est en postérieur. Cette fibrose, lorsqu'elle est importante, elle va enguiner les urtères et elle va fermer ses urtères. Donc, il n'y aura pas de passage d'urine. C'est des malades. Écoutez bien, ça pourra vous orienter un jour. Donc, c'est un patient qui vient le matin et vous dit, ça va, il n'y a pas de soucis, je me sens bien, je urine correctement, son bilan est correct. Le soir, il va vous dire, je sens une tension, je ne me sens pas bien, je ne urine pas, la créatine augmente, l'urine augmente. Oh, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, vous allez dire que c'est un menteur. Ce n'est pas possible. Lorsque vous êtes là le matin, tout va bien. Lorsque vous êtes à la maison le soir, lui est là à l'hôpital, tout va mal. Non, pas du tout. En fait, c'est tout à fait logique. Vous savez, l'organisme s'écrète ce qu'on appelle le cortisone. Le cortisone, c'est un anti-inflammatoire naturel. Le pic de la sécrétion du cortisone, c'est à 8h du matin. Donc, il y a un anti-inflammatoire. L'inflammation et la fibrose vont rétrécir. Donc, elle va libérer les voies urinaires. À fur et à mesure de la journée, vous savez que la concentration la plus minimale de cortisone dans le sang, c'est à 3h du matin. C'est pour ça que tous les accidents cardio-circulatoires et les accouchements se font le soir. Donc, le soir, cette cortisone est bas. Donc, la fibrose et l'inflammation prennent le dessus. Ils vont engainer les urtères et fermer. Et ça va entraîner une insuffisance rénale aiguë obstructive par cette fibrose rétro-péritoniale. Donc, pensez-y. Donc, l'insuffisance rénale pré-rénale, la fonctionnelle, qu'est-ce qui va vous faire penser à cette insuffisance rénale aiguë ? C'est l'interrogatoire, l'anamnèse. Il vient, il a une anémie, il vient, il a une insuffisance cardiaque, il vient, il prend des médicaments. Donc, l'interrogatoire est très importante. Pour l'insuffisance rénale aiguë obstructive, l'échographie a toute son importance. C'est l'examen qui va vous permettre de confirmer qu'il est une insuffisance rénale obstructive parce que vous allez voir les dilatations piélocaliciennes. La troisième possibilité, c'est que l'insuffisance rénale aiguë est panchimataire, ça veut dire que le rein est malade, il est atteint. Donc, quand on va éliminer l'insuffisance rénale fonctionnelle par l'interrogatoire, et quand on va éliminer l'insuffisance rénale aiguë obstructive par l'échographie, on va se dire, bon, probablement, je suis dans l'insuffisance rénale aiguë panchimateuse. Toutes les parties du rein peuvent être touchées. Ceci, c'est un effran. Il est constitué d'un glomérule, de tube, d'interstitium et de vaisseau. Donc, toutes ces parties-là peuvent être en cause d'insuffisance rénale aiguë panchimateuse. La lésion peut être tubulo-interstitielle. Alors, pourquoi je dis tubulo-interstitielle ? Parce que, généralement, elles sont associées. C'est des choses qui viennent ensemble. Quand le tube est malade, généralement, l'interstitium aussi est malade. Le glomérule peut être en cause, c'est-à-dire qu'il y a une lésion glomérulaire, ou bien c'est vasculaire. Ce qui pourra vous orienter lorsque vous arrivez à un diagnostic d'insuffisance rénale aiguë panchimateuse, c'est tout bêtement une prise de tension artérielle. Et la psyx, vous voyez, c'est avec des choses vraiment minimes, des choses du quotidien d'un médecin généraliste, vous pouvez arriver à des diagnostics beaucoup, 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 beaucoup plus précis. Donc, on va commencer par la plus fréquente. C'est l'attente, l'insuffisance rénale aiguë par anchimateuse, par atteinte de l'interstitium et du tube. Je vous ai dit qu'il y a toujours une association. Généralement, cette insuffisance rénale aiguë est silencieuse. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tension artérielle, il n'y a pas une protéinerie importante, il n'y a pas d'hématurie. Et parfois, il y a des cylindres lococitaires. On va voir au cours et à mesure du cours pourquoi il y a des cylindres lococitaires. Donc, quand une insuffisance rénale aiguë par anchimateuse, vous êtes arrivé au diagnostic d'insuffisance rénale aiguë par anchimateuse et vous allez faire la tension artérielle et le lapstix, si vous ne trouvez rien, tension artérielle normale, voire basse, et un lapstix vraiment discret, là, vous allez dire probablement que c'est une atteinte tubulo-interstitiale. On va commencer par l'atteinte tubulaire. Parce que, tout simplement, c'est l'atteinte la plus fréquente. Quand je dis atteinte tubulaire, souvenez-vous qu'il y a toujours une note interstitiale. Mais dans cette pathologie-là, l'atteinte tubulo-interstitiale, c'est l'atteinte tubulaire qui prend le dessus. Il y a plus d'atteinte tubulaire que d'atteinte interstitiale. Souvenez-vous, c'est très important. Pour savoir si le tube est malade, il faut d'abord comprendre son fonctionnement. Le tube, les cellules tubulaires, sont faites chez l'humain et dans tous les êtres vivants. Elles sont faites pour absorber le sodium et éliminer le pulsation. Si vous intégrez cette information, vous allez comprendre la suite. de l'humain et dans tous les êtres vivants.